coucou je suis contente de vous retrouver pour vous présenter l'album road trip des doudous de chou flower terminé et oui terminé il est quand même assez d'eau du 1 mine de rien pourquoi terminé déjà maintenant alors qu'il aurait il y aurait tellement d'endroits qui pourraient visiter ben déjà parce que quand je voulais dit les doudous je commence à arriver un peu aux limites de mes anneaux alors j'aurais pu mettre des anneaux plus grand mais ben là l'été est fini on commence à voir les collections d'halloween en plus vous quand la vidéo va sortir on sera à la fin vers la fin du mois de septembre pour l'automne donc voilà j'ai envie de passer à l'automne de scraper halloween parce que moi j'adore halloween on va bientôt attaquer noël et les collections de noël donc donc voilà les j'ai envie qu'ils soient un petit peu en pause et puis avec toutes les collections de voyages que les compléments de ces collections de voyages que la fée sort ben je pense que nos doudous vont avoir pas mal de destinations à explorer enfin en tout cas si vous ça vous plaît toujours autant mais on va se faire une petite pause une petite pause d'hiver alors avant de vous montrer les dernières pages la fin du voyage je vous avais dit que je voulais un petit peu travailler comme sur les carnets de voyages des aquarellistes et tout en mettant une carte à l'entrée dire et là j'ai travaillé directement sur le bois donc je vais vous expliquer vous parler un petit peu alors oui c'est vrai que d'habitude je vous file mon processus créatif mais là aussi entre la reprise la rentrée donc vous ça sera c'est fin septembre et pour moi on a encore début septembre en fait demain on part à l'île donc à l'autre bout de la france pour moi puisque moi je vous rappelle que je suis du côté de carcassonne et pour installer ma fille qui est étudiante donc c'est vrai que c'est j'ai essayé de faire quand même au plus rapide au plus simple donc voilà certaines vont peut-être être déçues que j'ai pas pris le temps de filmer notamment le travail de ceux ci mais filmé ça demande une certaine concentration il faut à la fois on travaille sur sa création il faut surveiller son film notamment au niveau du cadrage et là je n'avais vraiment pas le temps et je voulais faire des expérimentations je sais que beaucoup ont aimé le travail de couverture de cet album moi aussi d'ailleurs et m'ont demandé un tuto donc ne vous inquiétez pas j'y réfléchis j'ai une idée déjà de l'album et du tuto mais je voulais faire quelques expérimentations encore et ici c'était l'idéal alors que je vous parle un petit peu de cette carte sur le site de la fée vous avez 405 pochoirs et masques si je me souviens bien je les ai tous passés en revue et il y a un pochoir mac mond que j'adore que j'ai déjà utilisé plein de fois mais il n'y a pas de pochoir pour différents pays alors que dans les albums bois vous avez par exemple des albums avec en gravure en couverture la Grèce je crois qu'il y a le Portugal j'ai plus tout en tête mais vous avez quelques pays donc je sais pas si je vais pas demander à Lydie déjà un pochoir comme ça carte de France et voir si on peut pas pour compléter justement les collections qui existent comme un air ibérique etc pour celles que ça intéresserait de faire ce genre de choses et en fait du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé une image une silhouette de la France et je l'ai découpé avec ma caméo donc j'avais pas de cartonnette d'habitude je prends de la cartonnette de céréales mais là j'avais rien donc j'ai pris un papier paint on mais voilà il a pas trop aimé que je travaille comme ça je les posais sur mon support et ensuite j'ai travaillé à la fois d'abord au gesso à la peinture acrylique alors je vais pas vous l'expliquer tout le processus en détail je vous le réserve quand même pour le tuto que je vous ferai un jour mais voilà et ensuite je suis venu tamponner et retravailler donc à la fois le contour je me suis un petit peu emballé au niveau de la mer le contour de la france j'ai tamponné des éléments pour présenter la bretagne donc on a ce mini phare ou boue et je sais pas comment appeler ça de cette très vieille planche de show flower et pour ce qui est du texte la protagne pittoresque il vient de la dernière collection de la petite planche agapante en enlevant île de bréa bien sûr pour ce qui est de paris ça vient d'une planche de show flower et l'avion lui alors vous avez une collection un air de voyage vous avez des tampons avec tout ce qu'il fallait mais moi j'avais déjà ce tampon donc j'ai pas pris celui de la fée ensuite ici vous reconnaissez un des tampons montagne et sapin et ici pour la provence donc une de la collection un air provençal j'ai ensuite utilisé un ce pochoir paris dans l'autre sens je l'ai mis comme ça et j'ai essayé de relier les éléments en passant à la distresse alors forcément ça un petit peu débordé mais bon c'était une idée comme une autre pour faire la ligne il me manquerait une mini voiture ou un mini van qui va de l'un à l'autre mais voilà et en fait après le reste est travaillé avec des feutres acryliques tout tout est travaillé donc on peut tamponner directement la versa fine sur le bois et tout ensuite est travaillé avec des feutres acryliques il ya tout un processus pour éviter que le bois ne s'abîme et boivent trop donc ça je vous l'expliquerai quand je vous ferai le tuto couverture mais voilà j'ai utilisé les couleurs non pas de la collection un air ensoleillé mais des différents lieux comme le lavande c'était peut-être pas très judicieux du coup ça jure et avec ma première page c'est pour ça que je suis mieux mettre ce calque un petit peu pour atténuer ce défaut donc voilà ma carte du voyage des doudous de flora puisqu'ils sont partis de la bretagne ils sont allés en montagne puis de la montagne ils sont passés en provence et surtout dans le louberon et ensuite ils vont revenir à paris pour prendre l'avion et rentrer chez eux alors où est-ce qu'ils habitent les doudous choux moi je sais pas dans un monde imaginaire un monde magique je vais maintenant vous montrer les dernières pages et en fin de vidéo vous aurez un récapitulatif complet donc on était resté ici dans les paysages de provence et ben voilà donc comme je voulais dit les doudous rentrent à la maison donc en fait ils sont faits un petit arrêt sur paris pour aller promener en librairie en brocante voilà j'ai pas fait l'ombre tient d'ailleurs donc pareil une page un petit peu longue avec un rabat j'ai mis du papier et c'est un peu qui me restait du travail que j'avais fait sur cette page donc quelque chose de vite fait et ici nous avons donc doudette installé sur un fauteuil de l'aéroport avec sa valise qui écrit sa dernière carte postale à leurs amis pour dire qu'ils rentrent maintenant alors je vous montre un petit peu tous les tampons qui m'ont permis de faire cette grande double page de ce côté là on a ce tampon de chou flower de la collection victoria street ici et j'ai oublié de le prendre et ce tampon de happy little fox de la collection cosy cottage et ben écoutez ils vont plutôt bien ensemble qu'est ce que vous en pensez voilà avec cet effet de mur donc c'est l'effet mur toujours de la collection victoria street de chou flower que j'ai tamponné avec une distresse légèrement humidifiée voilà ça c'est pour les faits et puis ici pour l'aéroport donc on reconnaît la carte postale de la collection un art ensoleillé ça c'est l'avion qui se trouve sur cette planche des ateliers de carré vous en avez un dans la collection un art de voyage de la fée de cette collection un art de voyage nous avons cet alphabet avec les différents mots qui sont venus ici habillé la plan la page la map monde vient de cette planche de la collection un air de mariage vous voyez qu'elle peut servir à plein d'autres motifs et le fauteuil lui vient de la collection ah c'est quoi le nom de la collection déjà un air poupon beaucoup j'ai eu un trou donc je les tamponné sur le fond je les ai travaillé quand je suis venu inséré doudette j'ai juste mis un petit coup de cutter je sais pas si vous allez réussir à voir peut-être pas non pour qu'elle puisse donner l'impression qu'elle est vraiment assise sur le fauteuil et donc pour finir ma page simplement j'avais le temps j'aurais peut-être travaillé ce côté mais voilà j'ai juste mis un papier de la collection un air ensoleillé vous souvenez de cette de cette partie que j'avais détaché et que j'avais décidé de garder mon qui était un petit peu déchiré donc pareil il me restait à la fois les étiquettes de la collection un air ensoleillé et ce timbre et voilà ça fait une page très rapide mais un petit peu j'aurais pu mettre d'ailleurs un titre fin de l'aventure par exemple mais voilà un petit peu cette double page la dernière assez soft par rapport à d'autres et puis écoutez je pense que là c'est déjà pas mal comme je voulais dit j'ai envie de passer un petit peu à autre chose et puis de garder des éléments et des idées pour d'autres destinations si bien sûr vous en avez toujours envie ça vous plaît si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire mais là je vais surtout vous laisser avec la récapitulatif de l'album en vidéo et puis C'est parti. 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 En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.